Cet atelier de réparation a décidé d'interdire l'accès aux hommes, pas tous les jours, seulement le mardi, et ça pour des raisons de sécurité, dit-on. Oui, exactement. Ça se passe juste ici, à l'UQAM. L'atelier vélo est juste là. Et vous l'avez dit, c'est un endroit pour faire des réparations. C'est ouvert à tous. On explique cette décision pour créer un endroit sécuritaire pour les femmes, les trans, les personnes non-binaires, bispirituelles et intersexes. On veut empêcher la m'explication, c'est-à-dire une situation où un homme se croit en devoir d'expliquer à une femme un concept qu'elle connaît déjà sur un ton condescendant ou paternaliste. Et cette décision dérange des étudiants. Vous avez demandé de quitter. Oui, on m'a dit, viens une autre journée. Qu'est-ce que vous pensez d'être ça? Mais je leur ai dit que j'ai trouvé ça absurde. C'est comme la discrimination à l'envers. Moi, je n'ai aucun problème que des personnes non-binaires soient là n'importe quand. Donc, je ne sais pas pourquoi j'essaierai une nuisance pour eux. Quand j'ai commencé à venir à l'atelier, c'est plus sécurisant. Parce que le milieu du vélo, en général, c'est quand même assez... Pour beaucoup, c'est intimidant quand on n'est pas habitué. Puis c'est très masculin, en général, comme milieu. Moi, ça me fâche parce que je trouve qu'exclure un groupe de personnes, ça n'ouvre pas la porte, justement, à inclure tout le monde. Mettons, eux, ils veulent, mettons, que les gens soient plus ouverts envers les autres. Mais réduire les autres personnes, je pense que ça ne va pas dans le même sens qu'eux. Je pense que je comprends la pertinence d'avoir des cercles qui sont exclusifs puis réservés aux personnes opprimées. Les responsables de l'atelier n'ont pas voulu réagir ni participer au reportage ce soir. L'UQAM nous a répondu par courriel qu'il s'agit du choix du groupe étudiant de l'atelier qui est autonome. Donc, l'UQAM n'a pas un mot à dire sur leur décision. Et en terminant, j'ai parlé aussi aux gens de la Commission des droits de la personne aujourd'hui qui invitent tous ceux et celles qui croient être victimes de discrimination de porter plainte. Merci pour ces détails, Kevin.